Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons pour la sixième vidéo sur Uncharted 3, l'illusion de Drake, dans la dernière vidéo. Eh bien, nous avions été jusqu'au repère, voilà, entre guillemets secret, de Marlow et de sa mystérieuse organisation, car ça a l'air de ressembler bien à une organisation, nous avons retrouvé le petit disque qui marche avec la bague de Drake. Et en l'utilisant, nous avions trouvé quelques indices, on avait également trouvé un bouquin, et on a pris tout ça. Et bien, Marlow a découvert que Cutter nous avait aidés, que Nate et Sully n'étaient pas réellement morts, puisqu'ils se sont rendus compte que la bague qu'ils avaient volée était une fausse. Et du coup, on a dû abattre quelques gardes pour pouvoir s'échapper. Et du coup, dans tout ça, il était question de Laurence d'Arabie, de la reine Elisabeth, etc., d'une cité également encore perdue. Et donc, Cutter et Chloé sont allés, je crois, en Syrie, et Nate et Sully se retrouvent en France pour atteindre un château et essayer de découvrir des indices. Avec toi, je ne sais jamais si c'est un kilomètre ou vingt. Comme quand tu nous avais promis au Pérou. Tu veux vraiment qu'on parle du Pérou ? Sur où serait cette cité ? Mais j'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je te rappelle que tu n'avais pas besoin de moi pour ça. Et puis, je t'ai fait sortir, non ? Je t'en sors toujours. Ça, c'est vrai qu'il nous sort de prison parce que dans le premier Uncharted, on avait passé, je crois, c'était 3 ou 4 mois en prison à Istanbul, là, de souvenir. Ah non, c'était dans l'épisode 2, d'ailleurs. Ah, bah tiens. J'avais pas vraiment tout fouillé lors de ma première run. On avait découvert un trésor lors de la dernière vidéo. Et là, on en découvre un autre. Et pourtant, ça, c'est des sortes de trésors qu'on peut aisément trouver facilement. Bon. Allez, essayons d'aller voir ce château. On va trouver un autre chemin, mouais. Ok, donc là, il n'y a rien. On est d'accord. Alors, effectivement, le ravin, il vaut mieux pas tomber dedans. Vous vous en doutez. Vous vous en doutez, plutôt. Si des fois, je fais des fautes de français, veuillez m'en excuser. Ok, c'est une flûte de paon. Ouais, c'est une flûte de paon. Ok. Ah, la suite. Par là. Ouvre l'œil. Je sais pas, petit. T'es sûr que c'est par ici ? C'est pas assez vieux pour être un fort des croisades. Je trouve que ça fait plus renaissance. Me dis pas que t'as encore lu mes livres, hein, celui ? Laurence dit que le château original date du 11e siècle. Le reste est plus récent. Heureusement qu'il se rattrape tout seul. Parce que là, c'était la mort de la mort. Ok. Donc, normalement, d'ici. À chaque fois, j'ai quand même une illusion d'optique. Et j'ai toujours l'impression que c'est... Que c'est jamais assez... Prêt, en fait, pour que ça passe. Finalement, ça passe. Bon, allez, celui, dépêche-toi. On a pas que ça à faire. Ah, si tu le dis. Puis moi, la seule Auburn que je connais, c'est... C'est l'actrice, là. Audrey Hepburn. Mais encore, c'est... Ça se dit pas de la même façon, mais bon, bref. Oui, oui, oui. On a des références de vieux, hein. C'est ce que je me dis. Pourtant, je suis pas si vieux que ça, d'un côté, mais... Mais quand même. Euh... Ok. Alors, moi, je veux bien. Mais, à mon avis, si je saute de là, ça va... Ça va pas être bon. De toute façon, je vois que ça, au final. Bon, bah, écoutez, les amis, hein. Adrien Kupoura. Ok. Non, mais c'est bon. Parfait. Bon, en fait, tout a été calculé, évidemment. Oui. C'est quoi, monsieur le savant ? Un ornement. T'as pas l'œil ? Ha, 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 ha. Ok. Attention. Ok. Mon sang, on s'en fout. Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au XIIe siècle. Godefroy. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Alors, en tout cas, c'est pas Godefroy de Montmirail, ça, c'est sûr. Bon, allez, on entre. On visite. Allez, celui-là, va ouvrir la porte. Rends-toi un peu utile. C'est une porte. Ça bouge pas ? On peut pas rentrer par là. Je dois pouvoir grimper vers ce trou. Évidemment. Je sais. Tu vas rester assis et fumer un autre cigare. Ouais. Bon, mets pas le feu au château. Ok, bon, on regarde. Il n'y a rien de spécial. Bon, alors, comment on fait pour monter ? Bah, tout est bien positionné. C'est bien fait, quand même. Ouf. Ok. Impeccable. On va passer par la gouttière. Ah non. On peut pas la passer, celle-là, la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a raconte ? Ah, il y a un beau trou, là. Pourquoi pas traverser une fenêtre quand il y a un beau trou, là ? Hein ? Faisons dans la logique. Super, bien joué, gamin. Je reviens vite. T'attends-la. Ok, bon. En tout cas, le château a pris cher. Il a dû subir... Bon, bah, il a subi les ravages du temps, forcément. Mais, pas que. On dirait qu'il a été brûlé en partie. Parce que ça ressemble à... Oh, quoique. Bon. Ah, merde. Ah, j'ai mal. Ouais. Ok, recule. Je vais faire sauter le verrou. J'ai boite matinale. J'ai mal. J'ai dit le verrou. Euh... Il y a des chaînes. Déjà, la porte, elle est où ? C'est pas celle-là, la porte. Non, c'est pas celle-là. Alors, attends. Bon, je sais que le jeu, il va me mettre l'indice directement, mais... Ok, bon, je croyais que c'était une liane. Mais pas du tout. Oh, des chaînes ? Attends. Ouvrez la fenêtre. Ah, putain, mais t'étais là ! Ah, mais moi, j'étais resté sur la porte, moi. Ok. Bah oui, parce que forcément, on n'aurait pas pu l'entrée d'ouvrir la porte, du coup. Euh, d'accord. Donc, c'est là qu'est le vieux donjon. Ok. Bah, je veux bien, bah, vas-y, rampe, hein. Quoi ? Sérieusement ? Putain, pour moi, on pouvait ramper... Donc là où il y a... ... de la verdure, là, on peut pas ? D'accord. Là, c'est de là où on est tombé. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Il y a carrément un escalier... On dirait que ses chandeliers servent de poulies. Ouais. C'est sûrement comme ça qu'il les nettoie. Eh, regarde, il y a un mécanisme, là-bas. Euh... Ok, je suis tombé. Pas de problème. Donc, il va falloir soulever ça. Mais comment ? Ça, ça va être la question... Alors, voyons voir dans ce relier. Alors, attends. Il y a une chaîne, là. Ok. Il y en a une autre, là. Ah bah, c'est tout simplement là. Ah oui, il faut aller de l'autre côté, en fait. Très, très bien. Ça marche, pas de soucis. Ah oui, le mécanisme est là. D'accord. Ah. Ah. J'ai une idée. Ah, ah, super. Euh... Ouais. Par contre... Ok, donc ça, c'est cassé. Pas de soucis. Du coup, il faut faire quoi, là ? Ah, il faut peut-être le remettre droit. Je ne sais pas. Ah, il y a un autre truc, là. D'accord. Ok. Oh, il est vraiment... Au bout du décor, il arrive à s'accrocher. Attends. Allez, c'est parti ! Ouais, c'est bon. Voilà. J'y suis. Je me demande où on est. Parfait. Donc nous, on te suit aussi. C'est une machine à pop-corn ? Oh. Une machine à pop-corn, carrément. Vous avez déjà des machines aux pop-corn au XIe siècle ? Non. A mon avis, ça doit venir d'un peu après. On a un moyen d'accéder à cette tour. Ah non, quand même. La cuisine, elle a l'air quand même assez... Un peu plus récente, quand même, que le XIe siècle, non ? Bon. Euh... Ok, passons par là. Comment c'est d'accéder à cette tour ? Bah... Non, là. C'est ça. On y est. Donc là, on est de l'autre côté, de la grande salle principale. Enfin, de la grande salle d'entrée, plutôt. Ok. Vous imaginez, à l'époque, comment ça devait être beau, en fait. Tout en marbre, tout... Tout quinquant, tout pimpant. Bon, ben, on sait maintenant où on doit aller. On va devoir passer par là. Ah, ok. Il y a une fenêtre en grande ouverte. Alors, celui-ci, essaie de ne pas te mettre sur mon chemin. Ça serait sympa. Et du coup, on ne peut pas monter... Ah, si, si. On peut aller... À l'étail, j'allais dire, mais... Ouais. Oh, il n'y avait rien à prendre. Ou alors, si c'était le cas... Ah, il y a même les arbres qui... Qui poussent carrément en travers du château. Ok, pas de problème, ok. Ok, un piano. Qui doit... Qui doit être vraiment rincé. Je crois qu'on peut te traverser. Ouais. Ouais. Allez. C'est bon. Ouais. Attention ! Bon. Merci. Bah... On est bloqué. Ok. Ah. Ah, d'accord. Donc ça... C'est quoi ? C'est pas le même symbole que celui de la tour. Attends, 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 attends. Il doit y avoir une raison, hein. Peut-être un passage secret. Dans une cheminée. Ce sera un coup de chance, c'est pas vrai ? Ouais, trop simple. Ah oui, le même symbole. D'accord, il est là. Alors, pousse-toi. Il n'en aurait pas un... Un truc qui pourrait nous indiquer... Euh... Ouais, d'accord. Ok. Il y a quelque chose de bizarre avec ses armures. Viens là, regarde. Oh, attends, 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 attends. Quoi ? Le Tour de France ? Ok. Euh... Lance d'Arabie, ok. Donc ça, c'est cool, ok. Euh... Hum, hum. Donc c'est en Syrie, donc ça, ça ne sera pas pour nous. Donc ça, on fait... Ah, voilà ! Euh... Ça, ça va nous intéresser. Alors, attends. Eh oui, il faut toujours regarder dans le carnet, hein. Quand vous avez une petite énigme. Alors. Nate. On dirait que ces statues peuvent tourner. Ouais. Alors, attends. Toi, tu as une épée. Et l'épée doit être... Alors, je ne sais pas. En face de la hache. Euh... Ouais, alors on va dire que c'est bon. Celle de la hache doit être en face de celle du bouclier. Ok. Celle au bouclier doit être en face de la hache. Donc ça. Enfin si, c'est bien ça, hein. Voilà. Et, du coup, l'autre avec son... Son... Son warden, là. Tu dois être en face. Ah, étoile du matin. Voilà. Et donc toi, normalement... Tu dois être en face... Donc les deux, en fait, ici, devront regarder en face. Ouais. Ok, ben voilà. Rien de compliqué, les amis. C'est de la logique. Ah, ils ont piqué ça à l'arme fatale, ça. Ah, je vous dis, là, c'est la vidéo des références... Que ceux qui ont moins de... De 25, 30 ans, ne pourront pas comprendre. Hors de question, quand je retourne là-haut. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Ben, hors de question, hors de question. C'est surtout que... C'est surtout qu'on peut... Qu'on peut pas remonter, en fait. S'il vient de notre côté, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On descend, on fait quoi ? J'espère qu'il n'y a pas des araignées... ...géantes qui vont nous attaquer. Hein ? Non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oula. J'avoue, c'est quoi ce bruit ? Je dois pouvoir passer. Allez. Ouais. D'ailleurs, il a roussi entre... Qu'est-ce que c'est ? Depuis l'épisode 2. Ah, bah tiens. Ils sont quand même assez rousses, ces araignées-là. À moi, c'est crise cardiaque directe. J'ai aurore des araignées. Je déteste ça. Ok, donc on va devoir nager, maintenant. On m'aténérons pour passer sur les obstacles. Quoi ? Ah, bah, on meurt, en fait. Bah, il faut aller où ? Ouais, non, mais en fait, il retient sa respiration que pendant deux secondes, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce délire ? Mais... T'es sérieux, là ? Ah, mais il faut le voir, ça aussi, que c'est là. Oh ! Oh là là ! Allez, remets-toi, Nate. Voilà, tout va bien. Ah non, l'apnée, c'est vraiment pas son fort. Bon. De la lumière, c'est bon signe, ouais. De la lumière, c'est bon signe, ouais. Et surtout, ne pas tomber. Ne pas tomber. Non, par contre, c'est absolument pas du tout où est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on va ressortir ? Non, mais on va ressortir d'un puits. Attends. Voilà. Parce qu'évidemment, il faut bien que Nate se mette dans la bonne position pour bien vouloir ressortir. Ah bah, ils sont déjà là, eux. Allez, un de moins. Donc là, ils sont tous les deux au même endroit. Ouais, toi, t'es... Ça serait bien de pas se faire voir, quand même. Ok. Allez, où est-ce que tu vas aller, mon copain ? Ah bah... Quoi ? Ah, il y avait un mec. Allez, un mec. Ah, il fait le tour. Allez. Non. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Sérieusement, quoi ? Allez ! Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Sérieusement, quoi ? T'es sérieux, j'arrive pas à t'avoir. Bon, c'est avec tout ça, celui-là, il a pas entendu que c'était la merde. Ah non, tu m'as pas perdu, celui-là. Ah non, tu me cherches, en fait. Ah oui ! Oh, presque ! Encore ? Les gars, vous êtes combien ? Le lâche pas ! Les gars ! Les gars ! Je crois que c'est bon, là, non ? Ah, ils ont emmené une petite armée, ouais, mais... Non, en fait. Restez chez vous, quoi. Alors... Est-ce que c'est un endroit qu'on peut accéder ? Oui. En faisant-le. Non ? Qu'est-ce que tu me fais ? Allez, voilà. Quoi ? Toi, t'as bien fait de venir là. Ah, merci pour le cadeau, les gars. Ah ! Pour viser, il lançait une grenade, commencé par maintenir L enfoncée. Maintener L enfoncée, il appuie sur L2 pour lancer une grenade. Normalement, ils doivent être morts, là. On est d'accord. Alors, par contre, je suis pas très fan de la façon de tirer les grenades dans cet opus-là. Avec L1 pour viser et L2. Pour envoyer la... Pour envoyer la grenade. Maintenez L2. Là, on peut viser... Ah, bah voilà. Je l'ai pas vu venir. Ah, on peut pas en reprendre, là ? Non. Ok. Eh, par ici. Euh... Bauf. Est-ce qu'on se prendrait pas, là ? Ah, si. Celui-là est un peu dans la merde. Attention ! Attention ! Désolé, du retard. On dirait que Marlowe a emmené une putain d'armée. Ouais. Je crois que le bus vient d'arriver. Prends ça ! Quoi ? Les gars ? Oh la la ce... Oh ce la qui... Oh la la la... Oh la la la... Ça, c'est beau, ça ! Allez ! Alors, gamin, t'es où ? T'es où ? Quoi ? Quoi ? Oh, t'étais là ! Non, je suis pas là ! Oh la la ! La patate de Foran, s'il vous plaît ! Oh mais viens là, viens là, copain ! Oh, par contre, là, on se fait canarder comme des lapins. Ah oui, parce qu'il revient normalement. Oh, je veux bien... Les gars, je vais bien, mais euh... Allez. Quoi ? Quoi ? T'es sérieux ? Je... Non ! Oh la la ! Garde-moi ça ! Oh mais c'est abusé ! C'est abusé ! C'est abusé ! Allez. Toi, ça dégage. Mais... Mais sérieux ? Faut mourir, les gens, là ! Ah ! Bien joué, celui-là. Bien joué, mon gars. Ah non mais sérieux ? Euh... En terme de... De précision, là, on est clairement pas dedans. Bon. Ah, attends, attends, attends. Ah non, d'accord, j'ai cru que j'avais eu une icône de munitions. Absolument pas. Allez, celui-là, aide-moi à ouvrir. Ah ! Ok. Bon. Par où on va ? Je suis pas sûr. Faudrait essayer de descendre. Bon bah, si tu le dis... Faudrait essayer de descendre, bah descendons. Ah non. Bah voilà, il y a une trappe là. Sérieusement ? Tiens ! Eh... Matza. C'est quoi ce délire ? C'est un homme de Talbot. C'était... Mais... C'est impossible. Ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? J'en sais rien du tout, mais je me foutrement pas ça. Ah, on dirait que ça fait des années qu'il est là. Bizarre. Oh, je la sens pas cet énigme là. Eh, regarde les dalles. C'est du sabéen. Tu es resté ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bonne idée. Ouais. Alors, attends. Faut mettre quelque chose là et nous, on arrive là. Je vais voir. Ah ! Euh... Ouais. Ok, donc ça... Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on avait pas vu. Je sais pas. Assez, attends. C'est exactement le même, en fait. 3N de X... Euh... Il faut peut-être marcher dessus dans un certain ordre. Ah ! Oui. Ben là, on commence à partir d'où ? Attends. Ben oui, mais on commence à partir d'où ? Ah, ben c'est une marée, là, en fait. Du ciel au soleil. C'est ça ? Euh... Donc, faut aller... D'accord. Donc, il faut partir d'ici, du coup. Ok. Donc, 3N. Donc, 1, 2, 3. Euh... 2X. Ce n'est pas par là. Il doit y avoir un parcours, Knight. Si tu marches sur les dalles dans le bon ordre, ça va faire quelque chose. Alors, 1... 2... 3... 2, 2... 4... Irec inversé. 1... 2... 3... Putain. 4... 3X. 1... 2... 3... 4N. Et 1... 2... 3... 4... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il faut partir de là. 1... 2... 3... 1... 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3 X, il n'y a pas des X là, donc c'était par là, 1, 2, 3, oh les amis je comprends pas, est-ce qu'il y a certaines dalles où quand on marche dessus ça appuie donc euh, attends, là ça appuie, là, ah ouais ça appuie tout ici, alors attends, ah oui non je crois que je l'ai lu à l'envers en fait, alors attends, 4 N, 1, 2, 3, 4, voilà, 3 X, 1, 2, 3, 4 comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 2 X, 1, 2, et 3 N, 1, 1, 2, 3, et nous voilà là, ok bon, il fallait juste lire du bon côté, pas de problème, pas de problème, ah des fois je suis, voilà, des fois je sais pas pourquoi je cherche trop compliqué, ou alors euh, manque d'inattention, bah éclaire-nous euh, je t'en prie, hein, parce que là on voit absolument rien, ah, d'accord, et lui il y va les yeux fermés, il sait où c'est, un patarame, enfin je crois que c'est un patarame ça, alors ok, De l'énokien, Alors appuyez sur ton nom pour utiliser le disque des dériptages, ah, bah justement ça sert à ça, L'hôtel garde l'entrée des enfers, Et bien, il conjurait les esprits grâce à la magie, Ouais, à moins que l'hôtel cache un passage secret, Ah, bien, Aide-moi à pousser, Et regarde un peu ça, Ce vieux fou est très malin, Merci bien, Pas toi, John Dee, Oh, Bah t'es malin aussi, Et vieux, Ah, et voilà, Éclaire-moi, Ouais, Ah, c'est bien mieux, Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes, De quoi tu parles ? Ok, Bon, bah, On continue, Par contre, Le chapitre, Il finit pas, Une énigme, Évidemment, C'est la crypte familiale, Pas de code froid doit être par ici, non ? Faut espérer, S'il avait des infos sur l'Atlantis des sables, Il est mort avec, On va essayer de trouver la tombe, Exactement, Bon, On dirait qu'il essayait de résoudre l'énigme sans y arriver, D'accord, Alors, Quelle est l'énigme ? Est-ce que là, on est... Attends, Qu'est-ce que c'est ? Utiliser, Plutôt élaboré ? Ouais, Tu trouves ? Dirait qu'il est dans aucune de ses cryptes, Non, Sa tombe doit être cachée, Cherche encore, Attends, 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 Ok, On doit mettre le cheval, Deuxième case en partant du bas à gauche, Ah, d'accord, Ok, Donc ça, c'est ok. Voilà, Ensuite, Euh, Le, Le Phoenix, Dans la troisième case en partant de la gauche tout en bas, C'est pas celui-là, C'est pas celui-là, C'est celui-là. Voilà, Et par contre, pour les deux autres, Euh, Attends, Voir, Attends, Voir, Attends, Voir, Ah, On a un symbole, Le N Pour le lion, Ah, Mais sur lequel, du coup ? Sur celui-là ? Il y en a deux, du coup ? Ouais, Bon, écoutez, On va dire que c'est sur celui-là, Et l'autre, Bah, donc, Bah, celui qui reste, Du coup, Ça va être sur Le C à l'envers, Mais le Phoenix, Il doit être entre un N, Un 8, Entre un N et un 8, Ah, d'accord, Ok, Attends, Du coup, C'est le Phoenix qui est mal mis, Donc, du coup, Toi, Non, Non, Du coup, Toi, T'es mal mis, T'es là, Ou tu serais même là, D'ailleurs, Attends, Attends, Voir, Parce que du coup, Non, c'est ça, Deux, Et une seule, Donc, Je m'embrouille dans les, Dans les touches, Voilà, Alors, Attends, Deux, Tac, Donc, Là, Le cheval et le Phoenix, Normalement, Ils sont au bon endroit, Mais normalement, Il doit y avoir un, Ok, Donc, Du coup, C'est les deux autres qui ne sont pas, À leur bonne place, Donc là, C'est le, Un N, Ou un, Ouais, Ou un truc bizarre, Pour, Le lion, Attends, Ah non, Je me suis trompé, En fait, C'est un U avec une Cili, En fait, Un truc comme ça, Ah, Mais comment savoir, Si c'est le bon truc, En fait, Parce que, Il y en a un là, Un là, Un là, Je ne vois pas, Et pourquoi, Attends, Pourquoi le Phoenix, Il est sur, Un truc comme ça, Un moins que, Est-ce que ça ne serait pas, Qu'il devrait être en face d'un, Un truc comme ça, Donc, Le cheval, Il est à la sa bonne place, Et, D'accord, Ok, Donc, C'était ça, C'est bon, Bien joué, Petit, En fait, Le, Le carnet nous disait à peu près, Où est-ce qu'il fallait les mettre, Il fallait utiliser ces symboles là, Et en fait, Après, Il fallait les mettre en face de ces symboles là, Du coup, Je ne sais pas si vous m'avez compris, Mais en tout cas, Bon, On a réussi, Fais attention, Pas de soucis là-dessus, Et en Godefroy, Je présume, Le seul et l'unique, Ça y est, Tu peux me tenir ça, Ouais, Regarde, C'est une sorte d'amulette, Et un truc décrit, Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein ? C'est un texte sabéen, Ça doit provenir de l'ancien Yémen, non ? Ouais, Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle, Ce serait le nom d'une cité ? Ouais, Il y a trois mille ans de ça, Sans le reste des inscriptions, On ne sait toujours pas où chercher, Espérons que l'autre moitié est en Syrie, Ouais, Et que Cater et Chloe la trouvent au Bon, Très bien, Euh, Bah du coup, On va pouvoir partir d'ici, Et, On va sûrement rencontrer des problèmes en sortant, C'est la logique, Je vous le déconseille, Merde, Beau travail, Monsieur, Harris, Veuillez soulager Monsieur Drake de son artefact, Ouais, Harris, Essayez, Cette bague vaut pas la peine de mourir, Votre ami a l'air d'accord, Allez, Nate, Qui est-ce que c'est ? C'est pas vrai, Qu'est-ce qui se passe ? Dans la lumière, Prenez-le, Allez, vite, Votre torche est en train de s'éteindre, Je vous souhaite bonne chance, C'est très très réjouissant, Ah, Et bien, Parfait, Et bien, On va s'arrêter là, On reprendra, Directement, Et bien, Avec, Deux charmantes araignées, Evidemment, Ça me fait, Bien plaisir d'avance, Bon, C'était un chapitre assez long quand même, Mine de rien, On espère que le prochain chapitre sera un peu moins long, Sur ce, J'espère que cette vidéo, Comme d'habitude, Vous aura plu, N'hésitez pas à le soutien, Abonnez-vous, Le pouce bleu, Le petit commentaire, Allez voir les autres paylists, Et on se retrouve très très bientôt, Ciao, Ciao,